Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Création d'Homme podcast de A à Z. Dans cette émission qui comportera plusieurs épisodes dont la création d'un média, le montage d'une émission, l'hébergement du média, la création d'un flux RSS avec Podcloud, la soumission de votre flux RSS à Apple pour iTunes et l'application podcast sur les appareils iOS et aussi le montage d'un site web en plus. Voilà, donc on fait plusieurs épisodes pour que chacun puisse s'y retrouver et qu'il regarde l'épisode qui l'intéresse. Ça évite que tout le monde se tape 3 heures de vidéos pour rien. Donc si cela vous intéresse, nous vous invitons à regarder les autres épisodes que vous trouverez dans cette playlist sur la chaîne Ecole Appli, donc la playlist Créer un podcast de A à Z. Avant de commencer cette émission, je voulais faire une petite mise au point. Durant ces 6 vidéos, on va utiliser des logiciels et des services internet qui me sont propres. Donc c'est ma manière de faire et bien sûr, il y a plusieurs autres manières de le faire. Si cela ne vous convient pas, regardez quand même les vidéos, ça peut être intéressant de savoir. Mais après, si cela ne vous convient pas, je vous conseille quand même d'aller chercher sur internet d'autres méthodes. Bien sûr, on en parlera tout au long de l'émission, enfin des émissions, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, émission numéro 1 où on va parler de la création d'un média. Alors, la création d'un média, elle peut être simple. Elle peut être via votre ordinateur, via une caméra comme votre iPhone ou une autre caméra, je vais dire une GoPro, ce genre de trucs. Et via votre ordinateur, vous pouvez capturer votre écran, capturer l'écran de votre iPhone ou de votre iPad par exemple. Encore une fois, je le répète, c'est à ma façon. Donc si vous n'avez pas d'iPhone, vous avez un appareil sous Android ou vous avez un PC, ça ne va pas forcément marcher, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais il y a d'autres méthodes pour le faire, ce sera à vous d'aller le chercher sur internet bien sûr. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la capture d'un iPhone par exemple et d'un écran. Maintenant, comment se faire via un Mac ? Forcément, PC, je ne pense pas que ça marche de la même manière non plus. Mais il y a d'autres capteurs d'écran, ce qu'on appelle des capteurs d'écran, c'est-à-dire des enregistreurs vidéo d'écran. Pour ma part aujourd'hui, c'est QuickTime sur Mac. Donc alors là, vous voyez que QuickTime ici est ouvert. Voilà, une fois qu'il est ouvert, vous allez ici en haut dans fichier, enregistrement vidéo ou audio. On peut très bien faire un enregistrement audio, on va le voir après. Donc enregistrement vidéo, voilà ici. Alors là, il va ouvrir une petite fenêtre, voilà. Et là, il mouve mon iPhone, puisque je lui ai dit d'ouvrir mon iPhone. Comment on fait pour lui dire d'ouvrir mon iPhone ? Donc mon iPhone est branché par câble USB jack, le câble fourni avec l'iPhone, à mon Mac, donc en USB. Et ici en bas, donc là, vous voyez l'effectuation de ma voix, mais c'est normal puisqu'il prend le même micro en charge. Il y a une petite flèche à côté du bouton. Vous cliquez dessus et là, vous voyez, il y a marqué appareil photo. Qu'est-ce que je veux mettre ? Alors, e-glass, c'est une caméra. Inside intégrée, c'est la caméra intégrée de votre Mac. Donc ça va filmer la caméra de votre Mac. Donc si je bascule, ça va mettre la caméra. Mais comme je n'ai pas envie de me montrer dans cette émission, on ne le fera pas. Et ici, IT Mena, c'est mon iPhone. Donc vous voyez qu'il est coché. Dans les microphones, on a un microphone intégré. Alors, externe, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est le interne. Mais c'est plutôt parce que j'ai branché un casque, donc il est externe. Le Snowball, le Blue Snowball, c'est mon micro avec lequel j'enregistre en ce moment. C'est un micro USB que vous allez pouvoir trouver sur Amazon, tout simplement. Vous voyez, Blue Snowball, il coûte une cinquantaine d'euros à peu près. Et IT Mena, ça serait tout simplement le son de l'iPhone. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de méthode, mais ça ne devrait pas tarder, qui permettrait d'enregistrer et le son du micro et le son de l'iPhone en même temps. Ce qui permettrait d'avoir le son du téléphone et du micro par lequel je vous parle en même temps. Mais ce n'est pas quand on teste une application, en règle générale, il n'y a pas de son dedans. C'est juste quand on teste des jeux où là, il faut faire un peu d'ingéniosité et faire passer le son du micro d'un côté et de l'autre. Ça, je ne l'expliquerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le but trop cherché. Honnêtement, on est là pour faire dans la simplicité. Mais sachez qu'il y a des solutions qui existent avec d'autres enregistreurs vidéo pour le Mac et qu'il y a totalement moyen. Voilà. Alors, voilà. Donc, on est ici. Donc, on sélectionne nos petites affaires ici, comme on a dit. Et on fait enregistrer. Vous voyez, là, je vais prendre mon iPhone pour vous montrer que je bouge ici, voilà, dans les pages. Et donc, on voyait qu'on peut aller totalement de partout dans les menus et compagnie. Voilà. Et une fois qu'on a fini d'enregistrer, tout simplement, on appuie sur Stop. Tac. Ça vous montre un petit player. On va le lancer. Voilà. Et ensuite, pour l'enregistrer, tout simplement, on ferme ici la fenêtre. Et là, il va demander où on va l'enregistrer. Moi, je vais le mettre sur le bureau et on va l'appeler Test1, par exemple. On va le mettre en majuscule. Test1. Voilà. On va l'enregistrer et il va se mettre sur le bureau. Et comme ça, vous avez un fichier média en MP4. Joli MP4 ou M4A, ça dépend. Voilà, il est sur mon bureau. Je vais le déplacer pour vous montrer parce que j'ai deux écrans. Vous voyez, il est ici. Donc, il est sur mon bureau, Test1. C'est le fichier qu'on vient de créer pour enregistrer son iPhone, tout simplement. On va le supprimer ou le garder. Je ne sais pas. On va le garder pour l'instant. On va le laisser là. Il est bien. On va enregistrer de l'audio. Donc là, pareil, vous allez dans Fichier. Enregistrer de l'audio, tout simplement. Là, il vous ouvre la petite fenêtre. Donc, encore une fois, je vous la déplace parce qu'elle est sur mon autre écran d'ordi. Là, pareil, vous sélectionnez quel micro. Donc, pour moi, le Blue Snowball. Pour vous, ça dépendra de votre source, forcément. Voilà. Et pareil, vous cliquez sur enregistrer. Et ça enregistre tout simplement l'audio qu'on est en train de faire ici et maintenant. Et on va l'arrêter tout simplement. Voilà. On peut le mettre en lecture pour réécouter éventuellement. Voilà. Et pareil, on le ferme. On lui donne un nom. Test 2, on va l'appeler. Voilà. Et on le met encore une fois sur le bureau. Ça évite de le chercher 10 fois. Et il est là. Vous voyez, il est tout beau. Il est tout mignon. Voilà. Alors, bien sûr, là, on a créé un fichier vidéo et un fichier audio. On aurait pu faire une capture d'écran. Donc là, c'est pareil. On fait fichier. Non, pardon. Il faut revenir sur QuickTime. Pardon. Voilà. Fichier enregistrement de l'écran. Donc là, il est grisé. Je ne peux pas le faire puisque je suis en train d'enregistrer cette vidéo par le biais de l'enregistrement de l'écran. Et donc, l'appareil, il va vous dire, cliquez sur un écran où vous faites glisser la souris pour enregistrer une certaine partie de l'écran. Et après, une fois que c'est fini d'enregistrer, vous appuyez sur le bouton ici en haut. Et ça vous mettra un replay comme on l'a vu. Vous le fermez. Vous le renommez. Vous le mettez sur le bureau. Et tout va bien. Voilà. C'est tout simple pour créer un fichier média tout bête. Donc, vous voulez faire un podcast vidéo qui parle d'iPhone, par exemple, comme je le fais moi dans Ecole Appli. Et aussi un fichier audio, juste audio pour faire des voix off ou ce genre de trucs. Ben voilà. QuickTime aussi, c'est une bonne solution. Il y a bien sûr d'autres logiciels d'enregistrement d'écran et d'audio qui existent pour PC et pour Mac. Mais honnêtement, pour Mac, la meilleure des solutions, c'est QuickTime. C'est fourni par Apple. Il n'y a pas à se compliquer la vie. Dans le prochain numéro, nous allons voir comment monter ces fichiers audio et ces fichiers vidéo. Et tout au long de cette émission qui est en plusieurs étapes, on partira avec les mêmes dossiers, le montage d'un podcast. Et on verra avec le même fichier, on verra toute la construction du podcast à partir de ce montage audio qu'on va faire ensemble et qu'on terminera. Et on verra comment ça se passe jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la soumission d'un flux RSS à Apple pour qu'il soit diffusé sur iTunes en podcast. Et aussi après, peut-être la création d'un site Internet rapidement et brièvement pour que vous puissiez avoir un peu plus de visibilité sur Internet autre que les podcasts d'Apple. Voilà, voilà les amis, je vous dis à bientôt ou à tout de suite dans la deuxième émission qui parlera donc du montage d'une émission en podcast audio et vidéo. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre, via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant Ecole Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirifique.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com. Sous-titrage Société Radio-Canada